mes amis soyez les bienvenus dans ce tuto sur la création de jeu avec solarus aujourd'hui je vais vous présenter la vue arborescente du projet ici qu'on appelle l'arbre de la quête c'est les fichiers les dossiers qui font partie donc de votre projet si vous allez voir avec un vrai explorateur les vrais fichiers c'est presque la même chose vous avez tous les répertoires qui s'affichent et vous avez tous les fichiers connus par l'éditeur et qui sont éditables en fait vous n'avez pas projectdb.dat et quest.dat parce que eux ils sont un petit peu particuliers il s'agit pas de les expliquer dans ce tuto mais vous pouvez pas les éditer directement bref toujours dit-il que vous avez tous vos dossiers et toutes vos ressources lorsqu'on a appelé ressources dans solarus c'est les formats de fichiers qui ont une signification dans solarus par exemple une map c'est une ressource un effet sonore c'est une ressource un taille 7 c'est une ressource et tout ce qui est ressources c'est listé dans votre projet par exemple vous avez quand vous avez un sélecteur de taille 7 comme ça l'éditeur est capable de vous afficher la liste des tailles 7 qui sont des ressources déclarées dans le projet pareil pour les musiques et vous pouvez les organiser de façon arborescente alors quand quelque chose est une ressource il peut aussi avoir il a le droit d'avoir une description qui ça vous peut vous permettre de donner un nom qui donne plus d'informations que juste le nom du fichier moi c'est pas forcément très utile dans l'exemple de cette première map mais par exemple ça peut être un peu utile dans pour les items même si on n'a pas encore parlé des items vous pouvez changer la description librement en double cliquant dessus ou ici et si on va un peu plus à droite vous avez d'autres méta informations qui elles sont possibles sur tous les fichiers même des fichiers qui sont pas des ressources c'est l'auteur et la licence vous pouvez renseigner l'auteur et la licence de chaque fichier ici on a un dossier script qui n'a pas d'icône spéciale ça veut dire que il contient des choses qui sont pas des ressources il contient directement des scripts point l'ua le la vue arbre récente va afficher non seulement toutes les ressources mais aussi tous les points lua et aussi tous les points png et bien sûr tous les dossiers et donc vous pouvez donner un un auteur et une licence à chaque vous pouvez double cliquer dessus pour les modifier vous pouvez faire clic droit auteur et licence et ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire sur plusieurs à la fois auteur et licence vous pouvez changer donc les informations des neuf éléments sélectionnés bon ça peut être utile de bien renseigner les les informations légales en quelque sorte de votre projet surtout si vous êtes proche de de le rendre public alors pour en revenir à ce qui se passe sur le disque par rapport à ce qui se passe dans l'éditeur en fait dès qu'on crée un dossier donc il va s'afficher là et il a été on peut vérifier qu'il a été créé sur le disque il est là et on peut le renommer librement d'un côté comme de l'autre ça va être détecté comme ayant été modifié ici si je supprime ici il va disparaître donc pas de souci pareil pour les points l'ua vous pouvez créer un affier points l'ua n'importe où en faisant un clic droit nouveau script donc j'ai pas encore beaucoup appris à manipuler script l'ua mais vous pouvez en créer en tout cas voilà et ils vont s'afficher dans votre projet puisque comme je disais le projet il va afficher tous les scripts point l'ua directement dès qu'ils existent et si j'en crée un autre encore mais cette fois ci je le crée depuis mon système depuis mon explorateur test copy point l'ua bah c'est pareil il va l'éditeur va le détecter aussi donc maintenant je vais supprimer parce qu'en vrai je les voulais pas donc tout ça pour dire qu'une une synchronisation dans l'éditeur par rapport à ce qui se passe vraiment dans le système de fichiers alors maintenant quand quelque chose est déclaré comme ressources c'est un peu plus subtil parce que là il si la ressource disparaît du système de fichiers pardon l'éditeur il va continuer à réclamer quand même parce qu'elle est déclarée dans le projet comme une map c'est pas très normal que elle existe plus sur le disque donc là il va vous dire avec une petite un point d'exclamation rouge attention la map a été déclarée dans le projet mais je ne l'ai pas trouvé sur le disque donc là c'est à vous de réparer l'erreur alors si c'est une map que vous vouliez vraiment supprimer il est encore temps de la supprimer depuis l'éditeur pour qu'il arrête de la réclamer et moi si je vais dans ma corbeille je vais essayer de la rétablir restaurer voilà et c'est bon elle est revenue l'éditeur ne râle plus et à l'inverse si vous ajoutez sur votre disque une map donc un fichier c'est à dire n'importe quel fichier qui finit par point date dans le répertoire des maps donc là il s'appelle force map copy point date il va vous dire c'est bizarre c'est l'inverse cette fois ci en fait il va vous dire c'est bizarre il y a un fichier point date donc un fichier de données il va pas vous dire c'est une map il va vous dire c'est un fichier de données pour l'instant il n'en sait pas plus présent sur le disque dans le répertoire des maps donc point interrogation qu'est ce que ça veut dire et là c'est à vous de soit le supprimer soit si c'était vraiment une map que vous vouliez copier très bien il faut l'ajouter à la quête en tant que map pour la déclarer officiellement et là c'est bon c'est une map valide qui a été créée comme copie de l'autre map et maintenant je vais la supprimer et je supprime le point l'ua qui va avec à chaque fois que vous avez une map vous avez le point date et le point l'ua qui va avec et si je supprime les deux c'est mieux de les supprimer depuis l'éditeur comme ça l'éditeur ne va pas râler parce que comme on a vu si je l'avais supprimé que du côté explorateur l'éditeur l'aïral d'ailleurs je n'avais pas supprimé le point l'ua le point l'ua n'a pas tellement d'importance je le restaure à nouveau donc tout ce qu'on appelle les ressources c'est la liste des ennemis la liste des entités custom j'expliquerai plus tard ce que c'est que les entités custom la liste des polices d'écriture la liste des items et ainsi de suite la liste des langues ça c'est pour les traductions la liste des musiques elles sont toutes au format OGG pareil pour la liste des sons la liste des shaders on parlera des shaders dans les autres tutoriels les tilesets eux vous les connaissez un petit peu un tileset c'est une liste de motifs qui ont des propriétés et puis il y a des fichiers PNG chaque tileset a son fichier PNG donc les fichiers PNG sont aussi affichés dans l'éditeur qu'ils soient attachés à des ressources comme des tilesets ou non et vous avez donc un visualiseur de fichiers PNG, d'images PNG ici vous ne pouvez pas la modifier depuis l'éditeur pour ça vous mieux utilisez votre éditeur d'image favori mais au moins vous pouvez voir le contenu et même zoomer et dézoomer avec CTRL et molette ça c'est pour les PNG et enfin les sprites dernier type de ressources dont je n'ai pas encore parlé c'est pour faire des personnages, des ennemis, des éléments de menu tout ce qui est graphique en fait donc là-dedans vous mettrez probablement la plupart de vos fichiers PNG et donc les sprites c'est les planches par exemple si on prend le sprite du héros bah lui il y en a plein un héros c'est un petit peu compliqué forcément voilà ça c'est le sprite du héros du corps du héros donc il y a beaucoup d'informations dans un sprite il y a une liste d'animations, une liste de directions on verra des tutos sur ça mais tout ça pour dire que c'est plus que des fichiers PNG c'est un fichier .dat en fait qui contient des références à des fichiers PNG je pense que le fichier PNG qui correspond ici c'est heroeldran.png donc c'est ce PNG là alors dans les anciennes versions les PNG n'étaient pas affichés dans l'éditeur bon c'était pas très... c'était un peu caché maintenant c'est un peu plus clair même si on affiche toujours pas dans l'éditeur tous les types de fichiers on affiche les... comme je disais les ressources les PNG l'UA et les dossiers mais encore une fois vous êtes libre d'utiliser l'explorateur pour faire des choses un petit peu plus un petit peu plus poussées encore je pense que j'ai couvert l'essentiel de ce que je voulais dire à propos de l'arbre de la quête donc encore une fois c'est une vue arborescente qui se met à jour en temps réel par rapport aux fichiers qui sont dans votre répertoire data et certains des dossiers ont une icône spéciale ça veut dire que c'est les dossiers des ressources les ressources étant des fichiers au format solarus du genre les maps, les musiques, les polices, les sprites et ainsi de suite donc là le seul dossier qui n'est pas un dossier de ressources en fait dans votre quête de départ c'est scripts mais vous pouvez très bien en créer d'autres tests sur ce je pense que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions sur l'arbre de la quête ou sur solarus en général n'hésitez pas à passer sur le discord de solarus merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment donc